Cet édifice flambant neuf, composé de quatre dortoirs, d'une capacité de douce plage, chacun un logement pour la surveillante, une salle de cours, un bloc administratif, une cuisine, un réfectoire, un magasin, une case de gardien, les tous connectés à un réseau électrique et eau sur une parcelle de 1000 mètres carrés, offerte par la commune rural d'Ada de Bissonnette a coûté la somme de 60 millions de francs CFA financés par l'ONGTDN et ses partenaires techniques et financiers. Cette action vise à contribuer à l'opérationnalisation de la stratégie de l'école en milliers nomades au niveau de la région d'Agadez. Il s'agit de permettre aux enfants, ici des zones nomades réculées, de meilleures conditions d'accès, qualité, dédication et de maintien, une fois au niveau secondaire, dans le centre urbain qui est d'Ada de Bissonnette. L'ONGTDN n'est qu'un canal par lequel est passé le financement de cet internat, mais le bénéficiaire reste la commune d'Ada de Bissonnette. Dans leurs interventions, l'administrateur délégué de la commune rural d'Ada de Bissonnette et les bénéficiaires de ces joyaux ont exprimé leur satisfaction et leur remerciement. On ne peut que remercier l'ONGTDN par rapport à ce tapis. Au nom des bénéficiaires, nous exprimons toute notre gratitude à l'ONGTDN pour avoir mis à notre disposition ces joyaux. Car la situation dans laquelle végétait la population qui venait de 200 kilomètres a connu un vrai parcours de combattant. Cet internat permettra sans nul doute de maintenir des jeunes filles qui viennent des villages éloignés de notre département. Ceci permettra d'augmenter notre taux de scolarité. Le préfet du département d'Ada de Bissonnette, le commandant Abdelhamad, a quant à lui salué et remercié l'ONGTDN et l'association Puy du Désert pour cette belle réalisation au profit des enfants ici des familles provenant des zones régulées. Le préfet du département d'Ada de Bissonnette, le commandant Abdelhamad, a également ajouté que cette action cadre parfaitement avec la vision des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En remettant les clés de cet internat au préfet du département d'Ada de Bissonnette, le directeur exécutif de l'ONGTDN, Ibrahim Rissaïksa, a remercié l'association Puy du Désert, de Tambara Christel Pernet, l'entreprise allemande KSB, la fondation Deniber, le Rotary International et le Rotary Club d'Anissi pour leur accompagnement financier ayant permis la réalisation de ces projets. L'ONGTDN a également fourni des kits alimentaires et non alimentaires pour l'équipement des dortoirs et la cantine de l'internat.